Calmara se présente comme un outil fiable pour écarter des risques d'infections sexuellement transmissibles sur la base d'une photo de partie génitale masculine analysée par l'intelligence artificielle. Pas de drame, juste de la clarté, voici le crédo de l'application américaine Calmara, qui se présente comme le Snapchat des IST. Son objectif, repérer les infections sexuellement transmissibles en moins d'une minute grâce à la caméra de son téléphone. En prenant une photo de son pénis, Calmara prétend pouvoir identifier plus de 10 sortes de maladies grâce à une intelligence artificielle fiable jusqu'à 94,4%. Derrière ses slogans accrocheurs et son utilisation à outrance d'émojis, Calmara a pour cœur de cible les jeunes adultes de la génération Z. 1. Produit Lifestyle Mais il est reproché à l'application d'occulter un large grand nombre de maladies, puisque la plupart des IST asymptomatiques. Contacté par le Mediatek Crunch, la cofondatrice de l'application, Mailing Lue, se justifie en expliquant que Calmara est un produit Lifestyle, non pas une application médicale, et que son but est d'ouvrir le dialogue sur les tests IST. Problème Sur son site internet, l'application se présente comme une « astuce pour économiser » basée sur une IA conçue par des docteurs, dont les résultats permettent de donner le feu vert à un rapport sexuel. Ce n'est que plus bas, en petit caractère, que Calmara prévient que ses résultats ne voient pas se substituer à un avis médical. Faible protection des données L'autre aspect préoccupant de cette application, qualifiée par plusieurs médias américains de « dangereuse », relève de la protection des données personnelles. Si Calmara assure que les photos disparaissent une fois les résultats obtenus, sa politique de confidentialité indique que les informations qu'elle récolte sont partagées avec des partenaires pour des questions d'hébergement et d'analyse des données, ou encore de « marketing ». La question de la réglementation de son utilisation par des mineurs est également floue, puisqu'aucun moyen ne permet d'empêcher son téléchargement et son utilisation par les jeunes de moins de mois de 18 ans. Que se passe-t-il si un mineur utilise le site web pour vérifier s'il est atteint d'une IST ? Calmara se retrouve alors en possession de matériel pédopornographique, souligne TechCrunch.